Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour cette rubrique « Réponse à vos questions du jour ». Alors je sais, ce n'est pas tout à fait la vérité, ce n'est pas tout à fait le jour même que je vous réponds, je vous le redis, il y a un délai d'environ trois semaines, en ce moment j'arrive à faire mieux que ça, peut-être que dans l'avenir ça ne sera pas le cas, tout va dépendre de plusieurs événements dont je vous reparlerai très prochainement. Mais je vais vous répondre toujours, ne craignez rien, ce n'est pas parce qu'il y a du retard que je ne vous répondrai pas. Patience, toute question trouvera sa réponse. On va commencer avec une question de Chantal. Pour sa fille Delphine qui est née le 24 juin 1973, la question est ainsi faite. Delphine est seule depuis un moment, bientôt 15 ans, 16 ans. En fait, Chantal souhaite savoir si sa fille va rencontrer quelqu'un. Comment va évoluer la vie sentimentale de Delphine ? 15 ans de solitude, c'est long, mais peut-être qu'il convient de se poser les bonnes questions. Pourquoi 15 ans de solitude ? Je vous laisse à cette méditation. L'oracle montre que Delphine, ce n'est pas qu'elle se trahit, c'est qu'elle est trop discrète. Quelque part, il y a une forme d'émotion là-dessus. On sent peut-être Delphine pas très à l'aise, qui a perdu confiance en elle. Et elle ne laisse pas assez la place ouverte, justement, pour accueillir quelqu'un. Trop de réticence, trop d'émotion, c'est ce que lui reproche l'oracle. Mais par contre, il lui conseille de se lancer dans l'amour. Ce qui montre bien que, psychologiquement, Delphine est prête. Et qu'il ne manque pas grand-chose pour que les choses basculent. Alors, l'amour sera quand même sur son chemin, et c'est la bonne nouvelle. Oui, il y aura quelqu'un, et pour moi, 2025 devrait être une année de changement pour Delphine. Patience, Chantal, ça va arriver. Une question à présent de Myriam. Myriam, qui est née le 29 juin 1963. La question est, est-ce que sa demande d'inaptitude au travail sera acceptée ? Donc là, nous allons regarder une réponse avec une carte. En effet, on va regarder l'état de satisfaction vis-à-vis de la demande. Donc, quel sera l'état de satisfaction de Myriam, quand elle aura la réponse de sa demande d'inaptitude au travail ? Eh bien, pour moi, nous sommes sur une carte neutre, mais qui répondrait plutôt sur l'affirmative. Ce qui semble montrer qu'il y aura peut-être quelques aménagements. Je ne sais pas comment se passe ce genre de demande. Mais, en tout cas, on est plutôt sur une réponse favorable. Patience, Myriam, ça va venir. Une question à présent d'Elisabeth. Alors, je le répète, ne me posez pas plusieurs questions. Afin que chacun puisse obtenir des réponses à ses interrogations, je ne réponds qu'à une question. Alors, ce que je vais regarder pour Elisabeth, qui est née le 25 octobre 1965. Dans sa première question, Elisabeth me dit « Mon logement actuel nous rend malades, mon fils et moi. Le bailleur social a accepté de nous reloger en priorité. Quand et où ? » Alors, le « quand », je ne peux pas vous dire. Le « où », c'est trop imprécis. Je ne peux pas vous dire non plus. J'en suis désolé, mais ça, ce sont des réponses, surtout le « où », où il faut que je travaille avec mon pendule. Sur des cartes de région, ça ne peut pas se traiter en 30 secondes dans une voyance gratuite. J'en suis désolé, Elisabeth. Il me faudra donc vous proposer une voyance complète, mais ce n'est pas gratuit. C'est à vous de réfléchir, mais prenez votre temps. Rien ne presse. Ce que je vais regarder, c'est « vais-je obtenir un nouveau logement dans le parc social ou privé ? » À nouveau, je ne vais répondre qu'à une interrogation. Il y a beaucoup trop de questions, si vous voulez, Elisabeth, dans votre demande. Vous êtes en train de me demander une voyance complète avec une seule phrase, mais avec plein de questions dedans. On ne peut pas traiter ce genre de choses. En quelques secondes, c'est impossible. Je prends le temps d'expliquer, parce que je nomme Elisabeth, mais ce genre de questions arrivent trop souvent, et malheureusement, je suis obligé de rejeter les demandes. Une seule question précise. Donc, je vais regarder comment va évoluer la recherche d'un nouveau logement pour Elisabeth. Faites attention, les amis. Ce n'est pas que je ne veux pas vous répondre, mais c'est qu'à un moment, il y a des règles, et que la voyance gratuite ne peut pas s'exercer comme une voyance complète. Ce n'est pas possible. Si je fais ça, dans trois jours, je ne ferai plus rien. Parce que c'est trop énergivore, c'est trop chronophage. Donc, je demande à ce que chacun prenne ses responsabilités. En tout cas, je dirais que cette demande est mal partie. Le bailleur vous a promis quelque chose, mais visiblement, il n'a pas l'air de s'en occuper beaucoup. La carte accident venant en opposition, c'est aussi quelque chose qui est mal engagé. On vous dit d'aller vers quelque chose qui vous attirerait plus. Bien sûr, il y a toujours les problèmes de moyens. Alors, vous allez trouver votre bonheur. Mais vous voyez, vous allez trouver mieux et votre bonheur. On ne voit pas une échelle de temps. Ce qui me ferait dire que c'est sur 2025. Toutefois, il y a deux choses qui m'interpellent. C'est ici et ici. Honnêtement, je n'ai pas le sentiment que ce soit un bailleur social. Nous ne sommes pas sur le... Si vous trouvez quelque chose, nous ne serons pas dans le parc social. J'ai plutôt l'idée du parc privé. Aussi, agissez au plus rapidement afin de vous sortir de cette situation. Courage, Elisabeth. Une question à présent de Corinne. Corinne qui est née le 22 mai 1975 et qui se demande comment va évoluer sa relation avec son conjoint, Christophe, qui lui est né le 23 mars 1974. Eh bien, nous allons regarder ça tout de suite. Comment va évoluer la relation entre Corinne et Christophe ? Attention quand même au caractère de Christophe qui peut être parfois un petit peu difficile. Peut-être un petit peu colérique aussi. Toutefois, cette relation est quand même basée sur des sentiments qui semblent assez forts. Alors bien sûr, ça ne prédit pas l'avenir. Ça prédit plutôt le... On va dire les quelques semaines et mois à venir. On va regarder tout à l'heure jusqu'où ça va pouvoir évoluer. Mais en tout cas, il y a des sentiments et je dirais que quand on regarde une évolution sentimentale ou une évolution d'une relation entre conjoints, c'est quand même la base. Ce qui va aller contre, il semble que les communications ne soient pas bonnes entre vous par contre. Vous voyez, dans l'avenir, soignez vos communications. Essayez de mieux vous parler. C'est toujours un déséquilibre. On a beau avoir des sentiments pour quelqu'un, si au niveau communication, ça coince, ça va finir à un moment par détruire la relation. En tout cas, c'est ce que nous montrerait l'oracle et nous donne une tendance qui n'est pas très bonne. Et là, le conseil de l'oracle, lui, est quand même assez pessimiste puisqu'il conseille à votre couple de se séparer. Alors là, c'est bien embêtant, malgré les sentiments. Et on pouvait s'en douter avec cette carte. Ça se termine beaucoup moins bien. Pourtant, encore une fois, c'est dommage. Nous avons des sentiments qui sont là, qui sont existants. Mais ce manque de communication va conduire à ce que chacun reste dans sa bulle. Un repli sur soi qui va ne faire qu'accentuer le manque de communication. pour finir par mettre une barrière entre vous deux. L'évolution de cette relation n'est vraiment pas bonne, Corinne. J'en suis désolé. Je ne sais quoi vous dire pour vous réconforter. Courage. Une question à présent de Rosine qui est née le 14 avril 1961 et qui se pose la question de savoir comment va évoluer sa relation avec son fils Charlie qui lui est née le 29 janvier 1986. Eh bien, nous allons regarder ça chère Rosine. Comment va évoluer la relation entre Rosine et Charlie ? Et vous voyez, c'est exactement la même question que lors d'une relation sentimentale. En fait, le mot relation permet de laisser, comme je vous le dis à chaque fois, libre cours à l'oracle pour délivrer ses secrets. En tout cas, il y a à la fois de la division et il y a à la fois l'envie de réussite. Nous sommes sur quelque chose qui est assez partagé en réalité. Envie aussi de faire du bruit. On dirait qu'il y a des appels à l'aide dans toute cette relation. Elle est compliquée votre relation. Et vous voyez, nous avons une carte jupitérienne ce qui nous montre que quelque part, ça va perdurer dans le temps. Ce qui va aller contre, le contrôle. Attention Rosine à ne pas, malgré les erreurs de Charlie, ne pas peut-être être trop demandeuse, je dirais, vis-à-vis de lui. Il y a l'idée de vraiment de despotisme, c'est-à-dire de contrôle. Le conseil, pas de conseil en particulier, c'est plus des actes visiblement. attention. Attention, Rosine, parce que vous voyez, nous avons l'idée que ça va se distendre encore jusqu'à ne plus pouvoir communiquer entre vous. Je pense qu'il y a quelque chose à faire très rapidement. Je sais que l'oracle ne donne pas de conseils, ce qui fait que quand c'est comme ça, j'ai tendance à croire qu'il pense que c'est peine perdue et que ça ne fonctionnera pas. toutefois, je vais me permettre un conseil bien personnel. Prenez de la distance maintenant avec Charlie. Je ne dis pas de ne plus lui parler, attention, mais prenez un petit peu de distance, faites-vous moins présente, essayez d'aller dans son sens, en fait. Essayez d'être calme, d'aller dans son sens et puis de laisser faire un petit peu les choses comme elles le veulent et de prendre ce qu'il vous offre et puis de bon, je parle, et puis le reste, bien, laissé un petit peu de côté afin de ne pas en arriver jusque-là. Courage, chère Rosine. Une question à présent de Rafaela qui est gravement malade. Rafaela est né le 11 février 1975. On va regarder un petit peu comment les choses vont évoluer. et en fait, elle me demande, c'est toujours un peu délicat, mais elle sent sa fin arriver et elle voudrait s'y préparer quelque part. Je dirais que on va essayer de répondre dans une certaine mesure. Bien sûr, c'est le camp qui l'obsède, mais je ne peux pas lui donner le camp, vous le savez, la voyance est trop imprécise là-dessus. peut-être pourrais-je avoir une idée de temps. Comment va évoluer la santé de Rafaela ? Les médecins peuvent être bien plus précis que moi, j'en suis désolé, mais la voyance ne sait pas dire donner de date la voyance, même pas de mois exact. On a l'impression en tout cas, effectivement, où vous êtes en paix avec vous-même. Quelque part, vous avez accepté ce qui vous arrive. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont difficiles en opposition, on ne va pas s'étaler dessus, mais il semblerait que c'est votre cœur qui va lâcher, peut-être à cause de la maladie. L'oracle, vous conseille de vous battre en tout cas. Moi, je dirais que quand je vois l'ensemble du tirage, parce que là, effectivement, on ne voit pas votre fin, mais on voit qu'il y a beaucoup de réflexion, c'est plus une quête spirituelle, je dirais, dans les prochains temps, on est plus sur ça. Le camp est vraiment difficile à évaluer, et je dirais que quand je vois cette première carte ici, cette carte-là, campagne santé, il y a une forme d'acceptation, pourtant l'oracle est dissonant, il vous dit qu'il faut vous battre. Vous voyez, c'est un petit peu curieux, notamment par rapport à ce que vous me dites, mais peut-être il faut se méfier des messages de l'oracle et des conseils. il va toujours essayer de privilégier la vie face au destin et il peut vous dire de vous battre peut-être pour quelques jours. Vous voyez, il faut toujours tempérer en voyance, malheureusement, Raphaëlla. Moi, j'aurais tendance à dire que votre fin, elle serait sur second semestre de 2025. Il n'y a pas de carte saturnienne, malheureusement, j'aurais préféré qu'il y en eût pour une fois. Et encore, vous voyez, c'est qu'une estimation et en toute humilité, je vous dis, le temps n'est pas certain en voyance. Par contre, j'ai plutôt l'impression, eh bien, malgré la maladie que vous avez, c'est votre cœur qui va s'épuiser et qui va vous lâcher. Courage, Raphaëlla, dans votre parcours. Une question de Marie-Hélène qui est née le 26 juin 1973. Marie-Hélène a un nouveau chef. Elle se demande comment va se dérouler, va évoluer son avenir professionnel avec ce nouveau chef. Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de regarder Marie-Hélène. Comment va évoluer l'avenir professionnel de Marie-Hélène avec son nouveau chef ? Alors, une petite précision, n'oubliez pas que la voyance déjà n'est pas une science et que ce n'est pas encore quelque chose d'exact à 100%. Il existe une marge d'erreur. Aussi, quelles que soient les réponses que je vous donne, notamment sur le temps, sur des estimations de temps, on peut avoir des décalages et on peut avoir l'échec de la voyance. Il faut rester humble et se dire qu'on peut commettre une erreur, une erreur d'interprétation et il faut toujours le reconnaître. Je crois qu'un voyant ne doit pas faire preuve d'arrogance et dire « j'ai toujours juste ». Prenons de la distance et savoir qu'on peut avoir une marge d'erreur. L'intérêt, bien sûr, c'est d'avoir la marge d'erreur la plus faible possible. En tout cas, pour moi, dans un premier temps, je dirais que ça ne va pas être compliqué avec ce chef. En tout cas, la communication semble bien passer dans un point de départ, en tout cas, dans les premiers mois. Mais, sur le temps, je dirais que ça sera moins linéaire. Attention à la relation qui s'établit entre lui et vous, je parle de relation de travail. Faites attention un petit peu et mettez toujours une certaine distance vis-à-vis de lui. C'est un petit peu ce que je vous conseillerais. Non pas qu'il veuille une relation sentimentale, ce n'est pas dans ce sens-là, mais que le fait d'être trop proche ne lui donne pas un ascendant trop fort sur vous. parce que le conseil, vous voyez, c'est quand même un conseil d'une façon de mettre les éclairs, de faire tomber les éclairs, donc de mettre des haltes là quand il faut. Je dirais que quelque part, avec ce nouveau chef, c'est quelque chose, c'est une dégradation au fil du temps, au fil des mois, peut-être des années. Une dégradation qui n'en arrivera pas à être martienne. Nous n'avons pas Mars en résultat. mais mettez des barrières, restez très strictes, très protocolaires, je pourrais dire. Nous serions dans l'armée, je vous dirais, il faut respecter le protocole. Vous voyez, pas de sympathie entre vous. C'est la sympathie qui pourrait faire que cette relation, eh bien, ils prennent trop d'ascendants et deviennent un petit peu trop durs par rapport à vous. Savoir doser, Marie-Hélène. Courage. Une question à présent de Marie-Christine qui est née le 15 mai 1961. Elle voudrait savoir comment va évoluer la relation entre elle, donc, et Laurent qui est née le 8 septembre 1970. Comment va évoluer la relation entre Marie-Christine et Laurent ? Deux personnes qui sont très concrètes, Marie-Christine et Laurent. C'est plus facile quand on est un petit peu construit sur le même moule, on arrive mieux à s'entendre. Il y a moins de compléments et en même temps, comme on se ressemble, c'est plus facile. Mais là, dès le départ, on nous montre qu'il y a des problèmes de communication. Ce n'est pas que vous vous disputez, ce n'est pas que vous ne vous entendez pas, c'est que la communication, il semblerait qu'elle soit trop superficielle, pas assez profonde. Et le passé, soit de vous, Marie-Christine, soit de Laurent, soit des deux, il est toujours présent dans votre tête. Aussi, ça ne va pas aider. Le conseil est de laisser faire les choses et de ne pas se prendre la tête. En réalité, c'est d'avancer sans se poser trop de questions, notamment vis-à-vis du passé. Mais ce conseil, il vaut pour tous les deux. Et regardez, si on laisse le temps, si vous laissez du temps au temps, en réalité, il faudra le temps de l'acceptation, il faudra le temps de corriger cette défaut de communication, mais il y aura bien une relation qu'on peut dire amoureuse entre vous deux et une nette amélioration en tout cas. net progrès, ce qui fait que si vous laissez du temps, eh bien, effectivement, votre passé dans votre tête pour tous les deux se gommera et la communication sera meilleure. Laissez du temps au temps, Marie-Christine. À bientôt. une question de Marie-Noël qui est née le 23 décembre 1967 qui se demande comment va évoluer sa relation avec Denis qui est née le 26 août 1958. Alors, comment va évoluer la relation entre Marie-Noël et Denis ? Roulement de tambour, nous allons bientôt avoir la réponse. Patience. Tout semble beaucoup être votre fait, reposer sur vous. Vous êtes la personne dans ce couple, dans cette relation, pardon, dans cette relation, la personne importante, la personne qui semble mener un petit peu, j'irais, la barque. Là encore, comme le tirage précédent, la communication est en opposition, ce qui montre encore une communication un petit peu parfois superficielle. Laissez-vous aller, on va dire, au noble sentiment qu'est l'amour. Laissez-vous aller au plaisir charnel. Laissez-vous aller, en fait, à vivre une relation sans vous poser de questions et peut-être d'axer plus là-dessus sur un côté séduction, finalement. Là encore, la relation se poursuit avec un côté un petit peu passionnel que vous avez déclenché. Je dirais que même si un va être un petit peu plus caractériel que l'autre, je vais le dire comme ça, l'attachement est toujours là. Ce qui fait que pour moi, c'est une relation qui a plutôt de l'avenir et qui va se poursuivre avec des hauts et des bas, bien sûr, puisque la passion est au centre mais que l'attachement est toujours là. Courage, Marie-Noël. Une question à présent de Martine qui est née le 12 mars 58, qui est en couple avec Gérard du 12 mai 57. Gérard doit suivre une intervention choc électrique au cœur. Alors, je vous avoue, je ne sais même pas ce que c'est, je ne savais pas que ça existait. Mais, vous voyez, peu importe, parce que la question de Martine, elle est simple. Pouvez-vous me dire si ça se passera bien pour lui ? En fait, on va regarder comment va évoluer cette opération pour Gérard. Et je ne fais pas mention du choc électrique puisque je ne le visualise pas, je ne sais pas ce que c'est. Donc, dans ces cas-là, on sait tout ce que c'est qu'une opération. On voit la personne rentrer dans un bloc et en sortir. On va se limiter à ça. Et finalement, c'est ce qui va permettre de savoir si tout va bien se passer. Comment va évoluer l'opération pour Gérard ? Toujours peut-être des opérations délicates. Dès qu'on touche au cœur, je ne sais pas vous, mais moi, je n'aurais pas trop envie qu'on touche au mien. En tout cas, toute l'attention est centrée sur Gérard, ce qui est bien normal. Attention à tout changement de protocole qui pourrait être mis en place. Changement de journée ou de choses comme ça. Repérez bien s'il y a un changement, Martine. Là, ça pourrait nuire à cette opération. Le conseil, c'est de rester bien droit comme vous êtes. Alors, l'opération, pour moi, Gérard ne va pas risquer sa vie, je vous rassure tout de suite. Pour moi, il va avoir un petit problème dans la salle. Je dirais petit parce que, vous voyez, il y a un changement, il y a quelque chose qui peut être une infirmière qui, vous savez, dans les blocs, il y a plusieurs personnes. Peut-être une qui va être là et puis que ça aurait été mieux si c'était une autre. Un petit problème, oui, mais regardez, de toute manière, nous avons la carte à puits ce qui fait que la solution va être trouvée. Je dirais qu'en résumé, rien de grave, ne voyons pas le mal et surtout, ne renoncez pas à cette opération parce que finalement, ça va aller mieux pour Gérard. Et d'ailleurs, on pourrait regarder quel sera son état de satisfaction à Gérard après cette opération. C'est deux cœurs qui battent. Pour moi, son cœur repart bien et puis, il peut reprofiter de la vie et de vous. Donc, surtout, ne renoncez pas à l'opération. Il y aura un petit problème dans l'opération mais rien de grave, encore une fois. Bon courage, Martine. Une question de Colette qui est née le 15 juin 1988. La question de Colette concerne des poursuites judiciaires à l'encontre de son époux. Elle veut savoir si tout ça va tomber à l'eau, quelles seront les conséquences pour son couple vis-à-vis de ses enfants. Alors, on va faire les choses plus simplement. On va regarder comment vont évoluer les poursuites judiciaires contre l'époux de Colette. C'est là qu'on va se rendre compte si ça tombe à l'eau ou pas. Et donc, si ça tombe à l'eau, forcément, il n'y a pas de conséquences. Donc, c'est ce qu'on pourrait souhaiter. Alors, déjà, la carte Bonheur dès le départ semblerait dire que vous allez avoir des bonnes nouvelles vis-à-vis de cette poursuite judiciaire. Pourtant, la partie adverse semble très remontée, très agressive. N'hésitez pas à communiquer tout ce qui se passe. Je pense que vous êtes peut-être trop pudique et que vous ne communiquez pas assez à vos conseils, à vos avocats, ce qui se passe autour de vous et vis-à-vis de cette affaire. Alors, ça ne va pas tomber à l'eau, mais les nouvelles seront bonnes quand même. Et je dirais que quelque part, toutes ces poursuites pour moi n'aboutiront pas. Vous voyez, ici, nous avons la carte procès qui semble montrer une action judiciaire quelque chose qui se passe au niveau de la justice. Toutefois, vous avez à la fois la carte bonheur, à la fois la carte table qui est une carte plutôt agréable. La partie adverse, elle semble très remontée, très agressive. Mais, voilà, communiquez bien avec votre conseil, votre avocat et puis vous verrez que tout ira bien. Pour moi, les conséquences, il n'y en aura pas pour vous. Allez, courage dans cette épreuve, Colette. Une question à présent de Françoise. qui est née le 28 octobre 1964 et qui me demande comment va évoluer sa relation avec Guiliano, qui est née le 16 février 1965. Eh bien, nous allons regarder tout ça, comment va évoluer la relation entre Guiliano et Françoise. Alors, Françoise parle d'histoire d'amour. Vous voyez, encore une fois, je vous le dis, prenez de la distance par rapport à tout ça. Mieux vaut demander comment va évoluer la relation, c'est plus simple et puis surtout, ça donne tout le panel de ce que l'on peut éprouver vis-à-vis d'une personne. En tout cas, là, nous sommes plutôt sur quelque chose de très amicale où on se donne beaucoup à l'autre, beaucoup de temps. Mais, Françoise, attention, dans cette relation, vous êtes votre propre ennemi. C'est vous qui êtes en opposition sur la relation. Alors que le conseil, il est plutôt de suivre l'homme, donc de suivre les indications de Guiliano. Soyez plus à son écoute. Alors, je sens des tensions et pourtant, malgré tout, ça va continuer. il y a une forme de réussite puisque la carte de l'âne renommée, c'est aussi la gloire. Ce qui me gêne dans cette relation, vous vous entendez bien, vous allez aussi aimer vous disputer et principalement à cause de vous. Donc, désolé de vous dire les choses clairement, Françoise, attention à votre comportement. C'est vous qui allez être le déclencheur des disputes. Toutefois, cette relation, malgré le fait de disputes, continuera. Alors, essayez de ne pas être en opposition tout simplement à Guiliano, ce qui ne veut pas dire qu'il faut complètement accepter tout. Mais Guiliano, il faut le comprendre, est un esprit très indépendant. Ce qui pourrait montrer qu'il va peut-être un petit peu vous sembler traîner les pieds dans cette relation. Soyez patiente, laissez faire le temps et vous verrez que vous en tirerez des bénéfices plus importants dans le cadre amoureux. Voilà, ça mette fin à notre petite rencontre journalière. Je dirais, aujourd'hui, la séance a été plus courte, mais j'en ferai une prochainement avec les autres questions car il en reste encore beaucoup. Je crois que j'ai plus de 80 mails qui sont encore en attente. Je vais les traiter prochainement. Simplement, aujourd'hui, je suis un petit peu pris par le temps. donc je vous consacre un petit peu de temps parce que c'est naturel. Je tiens à vous aider, à vous faire plaisir et puis le reste du temps, je dois gérer aussi les petits soucis du quotidien. Je vous embrasse tous, prenez soin de vous, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501